Grandir Ailleurs est une structure française qui a pour vocation d'agir au niveau de l'enfance en danger dans les communautés urbaines mais pas exclusivement. Depuis maintenant six ans, elle développe divers projets à Ansir Abbé sur Madagascar. Pour ce faire, une association locale nommée Grandir Ansir Abbé a été créée. Voici un résumé des différentes actions menées sur le terrain. Grandir Ansir Abbé propose un accueil en internat pour des enfants en situation de rue. Pour cela, l'association dispose de deux maisons hébergeant une trentaine d'enfants âgés de 12 à 18 ans. L'objectif est de favoriser leur insertion par différents moyens, de la scolarisation en passant par la formation professionnelle, le but à atteindre et l'émancipation de l'individu dans son environnement social et économique. Les équipes éducatives travaillent en étroite collaboration avec les familles de ces jeunes de sorte à recréer du lien et inciter les parents à s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. Depuis sa création, 66 adolescents ont été accueillis au sein de ces maisons. Grandir Ansir Abbé se veut d'intervenir sur les causes de la mise en situation de rue des enfants. Grâce à une équipe d'assistants sociaux, l'association propose d'accompagner diverses familles en situation précaires sur différents aspects socio-économiques. L'objectif est d'identifier les frais en développement d'une famille et essayer de trouver des solutions. De l'accès au microcrédit en passant par la prise en charge des frais de scolarité des enfants, l'accompagnement social nécessite un suivi individualisé et régulier. 22 familles bénéficient de ce suivi personnalisé et 32 enfants ont été pris en charge en 2012. Grandir Ansir Abbé en partenariat avec l'association SACAF de Montpellier assure la gestion d'une cantine scolaire au sein d'une école primaire publique. Ce sont 1500 enfants qui bénéficient d'une collation quotidienne afin de favoriser de bonnes conditions de travail en classe et d'éviter un départ précoce du cursus scolaire. Grandir à Ansir Abbé est à l'origine de la création d'une plateforme interassociative appelée OSCAP. Celle-ci vise le renforcement local des capacités de la société civile ansir abéenne œuvrant pour l'enfance. Trois commissions travaillent sur des thèmes différents. La commission santé vise l'amélioration de la prise en charge sanitaire des enfants accueillis au sein des associations. La commission activité et loisirs favorise les rencontres entre les enfants et propose l'organisation des manifestations tels que tournois sportifs, spectacles ou randonnées. La commission formation renforcement des capacités tente de mutualiser les expériences des travailleurs sociaux et organise régulièrement des sessions de formation répondant à leurs besoins sur le terrain. 17 associations sont membres de l'OSCAP. L'association Grandir à Ansir Abbé est également à l'origine de l'appui à la création d'une coopérative artisanale où travaille une quinzaine de femmes. Elle confectionne des vêtements et des accessoires en tissu agrémentés de broderies. Nappes, sacs, trousses mais encore robes et t-shirts sont décorés de lémuriens, caméléons et herbes du voyageur. La vente de ces produits leur procure un revenu décent et régulier. Un atelier a été aménagé dans les locaux de l'association leur permettant de travailler dans de bonnes conditions. Les membres de la coopérative s'engagent via la signature d'une charte éthique à un engagement fort sur la scolarité et la santé de leurs enfants. Ce projet qui a été soutenu par la fondation Agir sa vie est autonome depuis fin 2010, année de sa création.